... Cette émission est la vôtre, c'est une émission de jeunes. Justement, en parlant de la jeunesse, on va recevoir justement un modèle aujourd'hui pour la jeunesse congolaise, qui était rappeur à l'époque, mais qui, justement, a bifurqué, si on peut utiliser ce terme, pour devenir un représentant, ou si vous voulez, un porte-parole du Seigneur. Aujourd'hui, il chante pour Dieu. Lui, c'est en casqu'aux tiennes. On peut faire un maximum d'applaudissements. Voilà. Salut, pour vous. Salut, salut. Comment ça va ? Trop bien. La forme ? Content d'être là. Ouais, d'accord. Mais nous aussi, on est content que tu sois là, justement, parce qu'on reçoit des musiciens chrétiens très, très rarement, à part Jordi qui nous embrouille de temps en temps. Non, non, non. Sinon, on en reçoit très rarement. As de Pic ? Oui, As de Pic, avant, oui. As de Pic. Donc, tu préfères que tu t'appelles comment ? As de Pic ? Non, André As. André As. Ah, tu veux plus d'As de Pic ? Pour rappel, As de Pic, c'était ton surnom ? Oui, As de Pic, c'était mon surnom quand je faisais de la musique séculière, si tu veux. Séculaire. Attends, moi, tu te remercies, parce que vous nous l'avez aussi trop, à un moment donné, la musique. Les mondains, pariens. Alors, quand tu dis séculaire, au moins, c'est pour faire une différence, j'ai envie de dire, assez technique de la chose. Oui, effectivement, effectivement, parce que moi, la musique n'a pas de partie où tu penses qu'une note est chrétienne ou parienne. Non, non, non. La musique, c'est la musique. Il y a les genres musicaux, il y a du reggae, il y a de la sonde. Exactement. C'est tout simplement le vase, en fait. C'est le vase qui est consacré, qui utilise cette musique, qui dédie son usage, soit pour un public donné ou pour un message donné. Et donc, moi, avant, je faisais de la musique. C'est peut-être toujours le même talent, mais seulement j'ai orienté mon message sur... Le contenu est différent. Voilà, exactement. Mais je fais du gospel urbain, donc il y a des sonorités hip-hop dedans, il y a du R&B, il y a du dance-hall, il y a... voilà, c'est toujours ça. La même voix, le même style, mais... Yes. Mais en tout cas, le contenu, en tout cas... Est devenu différent, et le public... Voilà. Mais le public est toujours ouvert à tout le monde. D'accord. Mais qu'est-ce qui a fait que tu changes, finalement ? Bon, en fait, tu sais, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. C'est qu'un moment est arrivé où ma passion devenait beaucoup plus focalisée sur le buzz, sur plaire aux gens, sur captiver les filles. Et ça a commencé à me tuer à l'intérieur, en fait. Et donc, jusqu'à ce que j'ai fait la rencontre avec Christ, et donc, à partir de là, il a eu tout un processus. Je n'aurais peut-être pas le temps de l'expliquer. Non, mais... Oui ? Oui, vas-y, vas-y. Oui, mais donc, en fait, ce passage-là, en 2006, a fait que je puisse pouvoir abandonner alors que je venais de signer dans une maison de production. Oui, où ça ? C'était la maison JLM Productions. Très bien. En ce temps, et j'avais un album que j'avais même déjà fait, et qu'il fallait qu'il sorte. Et là, j'ai rencontré Christ, alors j'ai tout annulé. J'ai même eu, entre guillemets, des problèmes avec celui qui me produisait en ce temps-là. Oui, forcément. Mais ça a été bénéfique pour moi parce que ça m'a permis de me construire et puis, voilà, de pouvoir lancer maintenant exactement associer la musique avec le message et pour une cause. D'accord. Et ça, c'est super. Et moi, pour moi, je suis comme toi et je pense qu'effectivement... C'est pourquoi c'est bien de recevoir de temps en temps des musiciens intelligents qui sont capables de faire la différence. Vous savez, les gens qui maîtrisent la musique ne peuvent que parler comme ça. Sinon, si tu as quelqu'un qui est carré dans un moment et te dit, ouais, ça c'est... Mais il faut comprendre, en fait, ce qui fait la différence. La véritable différence, c'est au niveau du contenu. Voilà, c'est au niveau du contenu, mais la musique est la même. Les notes, le dos, il n'y a pas de dos ni chrétien, ni malin, ni ceci. Le dos, c'est le dos, le fa, c'est le fa. C'est le contenu. Tu es d'accord avec ça ? Oui ? Super. D'accord. Donc, du coup, tu changes, Ask the Peak, tu redeviens Andréas Gauthier. Oui, je redeviens. Mais ça ne s'est pas passé automatiquement. Il y a eu un temps entre 2006 et 2011. Donc, vous imaginez, il y a eu toutes ces années où il a fallu que je puisse être construit d'abord spirituellement, parce qu'il ne suffit pas de mettre Jésus dans un titre pour pouvoir tout simplement dire que je chante pour Dieu. Il faut avoir une certaine connaissance. Maturité ? Et bon, maturité, c'est vrai qu'on continue à le faire. Mais il faut avoir une certaine intimité, en fait, c'est ce que je veux dire. D'accord. Et c'est le cas pour même ceux qui font de la musique séculaire. Parce que tu ne peux pas juste venir chanter sans qu'il y ait quelque chose que tu apportes. Qu'est-ce que tu apportes de plus ? Parce que la musique est un art aussi, il ne faut pas oublier. Qu'est-ce que tu ajoutes de plus sur ce qui existe déjà ? Et donc, il fallait qu'il y ait ce temps de travail personnel. Et même dans ma musique, ceux qui m'ont connu en tant qu'Asse de Peak, et aujourd'hui, les gens m'ont dit qu'il y a eu une certaine maturité. Et ça, c'est un travail qui se passe tous les jours, tous les jours. Toi, tu acceptes, tu le connaissais avant, Asse de Peak ? Oui, oui, j'ai entendu parler. Attends. Attends, bon, écoutez, on va en discuter tout à l'heure. Attends, il fallait, tu sais pas. Oui, Yvan, vous allez le lubrifier ou non ? Ça va être... On va l'ensemble, on va l'ensemble. D'accord, d'accord. Écoutez, on est en famille. Donc, du coup, effectivement, il fallait cette intimité avec Dieu. Et moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que même pour la musique mondiale, beaucoup ne comprennent pas qu'effectivement, non seulement c'est un art, mais quand vous êtes un artiste, vous êtes aussi une entreprise, vous êtes entrepreneur. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un marché, la base, c'est de regarder ce qu'il y a déjà afin de vous apporter un plus, afin d'apporter cette différence qui fera justement qu'on s'intéresse à vous. C'est la même chose. Et maintenant, on va dire que ça se passe toujours bien, mais c'est pas parce qu'on est musicien chrétien que les filles partent et tout ça. Avoir une certaine visibilité, ça veut dire toujours... Hein ? C'est ça, non ? Donc, il y a ça. Exactement, mais quand j'étais as-de-pique, entre guillemets, je dis entre guillemets, les gens qui écoutaient beaucoup ma musique, c'était des filles. D'accord. Entre guillemets. Pourquoi ? Parce que mon contenu aussi était beaucoup adressé aux filles. Oui. À la gentilité. Oui. Mais aujourd'hui, récemment, dans les statistiques, c'est mon épouse qui est chargée de ma communication. Oui, qu'on salue. Oui, qu'on salue. Et donc, je disais, on s'est rendu compte que dans les statistiques, j'ai 68% des hommes qui me suivent et le reste, ce sont les filles. Frère, laisse tomber avec ta bouille là. Elle voulait te faire plaisir. D'abord, oui. Mais en fait, ce que j'essaie de dire par là, c'est quoi ? Il y a un changement dans certaines choses, c'est le contenu. Avant, c'était beaucoup orienté sur moi. Oui. Maintenant, c'est plus moi, en fait. Pour moi, je peux te garantir que pour les filles, ça ne change rien. Tu peux dire Jésus autant que tu veux. Si elle t'apprécie. Elle t'apprécie. Elle apprécie la musique. Bon, d'accord. Mais sinon, il y a aujourd'hui une vie de la cité Bethel qui peut nous témoigner aussi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a des artistes... Non, non, non. Laissez aujourd'hui tranquille. Vous avez un artiste. Prenons l'exemple. Parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de musiciens chrétiens, entre guillemets, très connus ici au Congo-Brazzaville. Il faut être honnête avec ça. Donc, c'est plutôt, si on doit s'y référer, c'est avec ceux de la RDC, des gens comme des Moïse Biais, des Mike Columbaille. Avant, je ne veux pas rentrer forcément dans toutes les polémiques qu'il y a eu. Mais fort, c'est de constater qu'effectivement, même s'ils sont musiciens chrétiens, même s'ils ont eu cette intimité. Parce que je pense que pour avoir chanté ce genre de chanson, parce que moi, je pense qu'il y a une différence entre un son et une chanson. Tu sens vraiment que c'était quelque chose, des morceaux qui venaient du cœur. On sentait vraiment que c'était des intimes de Dieu. Mais force est de constater qu'effectivement, les gens qui viennent à leurs églises, pour les femmes, ils apprécient le pasteur, non seulement parce qu'ils prêchent bien, mais surtout parce que c'est un beau gosse. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît dans la musique mondaine. Et je salue Rieta, qui est mon amie, qui est sa femme. Comment tu as dit que tu l'appelais le premier ? C'est Lovawa. Non, non, mais toi tu es... Elle vit ? Elle. Voilà, moi je l'appelle Rieta. Non, on va continuer à l'appeler. Mais Rieta, c'est mon amie de classe. Hein, tiens ? C'est mon amie de classe, sa femme, à qui on passe le salaire. Ah bon ? Ah bon ? Donc en tout cas, sa femme et mon amie, on était à Lyon-Fatima ensemble. Et je pense qu'on a même eu le bac ensemble. Hein, je pense. Elle s'appelle Rieta. Gautienne aujourd'hui. Ah, Gautienne. Voilà, donc, moi je pense, c'est un avis, mais si tu veux, j'y mettrai un point d'interrogation quand même pour te laisser le temps de t'exprimer, mais je pense qu'au final, ça ne change pas grand-chose. Oui, ça ne change pas grand-chose, mais comme je dis, ça dépend toujours du contenu. Moi je le pense. Après, on ne fait pas la séparation des genres, que ce soit hommes ou femmes, mais seulement on sait qu'il y a un message adapté pour chaque type de personne. OK ? Moi, par exemple, je chante beaucoup le fait que l'on peut pouvoir s'en sortir des situations si on se confie à Dieu. Et je suis une personne qui se bat beaucoup pour les causes des jeunes. Moi, je suis le genre de personne qui dit, par exemple, que quand tu es un jeune, tu as un talent, mais peu importe ce que la famille dit, on dit que tu es au Congo, tu ne peux pas t'en sortir. Moi, je te dis que tu peux t'en sortir, c'est parce que les gens me disent, OK ? Moi, je suis comme ça. Donc, du coup, ça fait quoi ? Ça fait que les jeunes qui se refèrent à ce que je dis vont beaucoup plus me suivre, en fait. Très bien. Donc, ils m'ont dit, OK, le gars, il y a eu des gens que je connais qui faisaient du rap avant, mais qu'aujourd'hui sont dans le service avec Dieu, mais qui sont venus me voir pour dire comment tu as fait, en fait. Quelle est la force que tu as eue pour pouvoir abandonner le succès, abandonner un peu cette vie ? Et ça veut dire que j'ai été un côté, un cobaye pour pouvoir attester que c'est possible. Et comme il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent dire, oui, tu faisais le rap, est-ce que je peux faire le rap pour Dieu ? Est-ce que je peux faire le R&B pour Dieu ? Et je peux dire, oui, c'est possible, en fait. Et donc, c'est tout simplement le contenu. D'accord. Bon, on va rester sur ce point-là, mais après passer à autre chose, parce que ça m'intéresse. C'est lubrifié, n'est-ce pas ? Que penses-tu, justement, toi en tant que jeune, mais surtout en tant que musicien chrétien, puisqu'on va, restons un peu dessus, sur ce qui s'est passé, sur toute la polémique qu'il y a eu. Parce que j'insiste sur le fait que ce sont des hommes de Dieu, il y a eu une polémique en RDC, et je ne sais pas si ça a été une œuvre du diable de les livrer comme ça en pâture, ou peut-être l'œuvre de Dieu de pouvoir exposer certaines personnes, mais en tout cas, on a vu, on est en RDC depuis le mois de janvier, on est en mars, il y a eu beaucoup de polémiques sur des hommes de Dieu, voilà. Après, on sait que ce n'est pas forcément des gens qui sont parfaits, on sait qu'ils sont des hommes comme nous, qui peuvent pécher, etc. Mais je pense que votre fonds de commerce, si je puis me permettre l'expression, c'est la pureté, c'est-à-dire que c'est ce qu'on prêche. C'est même la chose la plus importante. C'est pourquoi je parle de fonds de commerce, c'est-à-dire que pureté, sainteté, c'est des hommes de Dieu, non seulement c'est ce qu'ils prêchent dans les chansons, mais pour certains, ils sont pasteurs, donc du coup, ils sont des bergers. Donc ce sont des choses qu'on retrouvait dans la musique mondaine, chez Kofi, Ferré, ça ne va pas nous étonner, mais dans la musique chrétienne, je pense que ça pose quand même un problème. Toi, en tant que jeune, en tant qu'artiste, musicien chrétien, aujourd'hui, quel est ton avis par rapport à ça ? Ah ben ça, c'est une question d'un million de dollars, je vais faire attention à ce que je veux dire. Mais bon, en fait, je voudrais juste rappeler une chose, dans l'homme de Dieu, il y a homme et il y a Dieu. C'est ce qui est important. Et quand quelqu'un est tombé, dans l'environnement chrétien, on dit « tombé ». Quand une personne est tombée, on se dit souvent que la personne a commencé à glisser il y a longtemps. Parce qu'on ne tombe pas subitement. Il y a eu des portes que la personne a certainement ouvertes et a négligé en fonction de son statut. Voilà pourquoi moi je suis contre, je suis contre l'idée d'appeler les chantres chrétiens « super stars » ou bien, non, c'est Christ qui est la star. Quand on vient présenter une personne, on ne vient pas se mettre soi-même devant. C'est vrai qu'on est vivant, donc c'est le point de contact qu'on a avec les gens, mais ce n'est pas nous qu'on vient présenter. Quand tu viens et que tu commences à parler de l'homme de Dieu, tu te donnes des surnoms, « archi-bishop », tu deviens ceci, ça montre qu'on est beaucoup plus dans le système « following », voilà, on compte le nombre de vues qu'on veut avoir sur YouTube, on veut avoir des cachets, être VIP. Ce sont ces petites choses qui montrent qu'on commence à mettre Dieu de côté et se placer de l'avant. Et vous savez, Dieu ne se répand pas des dents. Dieu, quand il te donne, il t'a donné. Maintenant, c'est à toi de le pervertir ou soit d'honorer Dieu avec. Et tu vas remarquer que l'entourage, les personnes ont certainement bien commencé, mais l'entourage autour, les producteurs aussi, et on a parlé tout à l'heure des fans, sans se rendre compte, en sens, le côté orgueilleux des personnes. C'est-à-dire qu'au lieu d'acclamer Dieu ou acclamer un quantique, les personnes aiment l'artiste qui chante. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire un truc qui est décalé de la parole de Dieu. Les gens vont suivre cet artiste parce qu'ils ont eu l'habitude d'aimer ce que l'artiste sent. Et c'est ce qui est, voilà pourquoi on a un grand problème avec nos églises, parce que les gens ne veulent pas laisser les jeunes sortis, ou bien d'autres pasteurs veulent toujours être superstars, où tu vas voir des affiches, grande campagne d'évangélisation, tu vois le pasteur est en grand, et tu vois Jésus écrit en tout petit. Ce sont des petits détails qu'on a tendance à négliger, mais qui montrent qu'on commence à envier les musiciens du monde. Tu vois, l'émission du monde fait Bercy, le chrétien voudrait aussi faire Bercy, il a un million de vues sur Youtube, toi aussi tu vas avoir un million de vues sur Youtube, alors que tu oublies qu'un million de vues ne veut pas dire un million de conversions. Ça veut juste dire que les gens ont vu, et ça ne veut pas dire que les personnes ont accepté le message que tu envoyais. Donc, pour dire tout simplement, c'est que, je pense qu'on devrait, pour éviter de rentrer dans l'idée, parce qu'il ne faut pas critiquer les hommes de Dieu, quand Dieu a oint quelqu'un, c'est Dieu qui l'a oint. Si vous connaissez dans l'histoire de la Bible, il y a David, il y avait Saül qui le poursuivait pour le tuer, mais David s'est privé de tuer Saül. Parce qu'il dit que c'est éteint, c'est Dieu qui l'avait oint. Bien sûr que David était oint de l'anxion de royauté, mais il a évité de toucher, parce qu'on ne touche pas un homme de Dieu. Donc, tous ceux qui critiquent ces pasteurs-là, qui ont eu ces moments, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que ces personnes ne se sont pas répandies. Il faut faire très attention. Là, ce sont les actualités qu'on voit, mais on ne sait pas dans le secret qu'est-ce qui s'est passé avec Dieu. Peut-être que dans leur ministère, ils ont échoué, mais peut-être que s'ils vont au ciel, ils seront au ciel. On ne sait jamais s'ils se sont répandies ou pas. Il faut plutôt prier pour eux, parce qu'on ne prie pas pour eux. On ne prie pas pour les hommes de Dieu, on ne prie pas. On a tendance à critiquer nos autorités, à critiquer les gens qui sont au-dessus de nous, mais on ne prie pas pour eux. On ne prie pas pour eux. Merci beaucoup, Andréa. Moi, je pense que ça peut s'aclaudir. Je vais te le brisser d'une manière ou d'une autre. Ça va venir, ça va venir. Même s'il est bon, il est bon. Mais je pense que ça va être mon avant-dernière question avant de donner la parole à mes frangins ici présents. Moi, je m'attarde beaucoup. Je suis chrétien comme toi. Peut-être que ça ne se voit pas au premier regard. Bon, peut-être que ça ne se voit pas au premier regard, mais je le suis. Et moi, j'ai toujours eu un problème, enfin, peut-être des formations professionnelles. D'abord parce que, un, je suis juriste, deux, je suis journaliste. Donc, quand je cumule les deux, c'est les gens qui aiment beaucoup parler et qui aiment beaucoup tout remettre en question. Quand moi, en tant que chrétien, on me dit, ne touche pas au roi de Dieu, même quand ils ont fait du mal, il ne faut pas en parler. Bien sûr, il faut prier pour eux, mais il ne faut pas condamner, il faut laisser Dieu s'encharger. C'est quelque chose qu'en tant que chrétien, je comprends, mais en tant que journaliste, je ne comprends pas. En tant que juriste, je comprends encore moins parce que je pense que quelqu'un qui a fait du mal doit être condamné pour ses actes. Quelqu'un, excuse-moi, en tant que journaliste, je me dis qu'il faut informer, il faut tenir informé les personnes du mal qui s'est fait. Et toi, en tant que, justement, artiste, chrétien, modèle pour certains, est-ce que tu penses que, oui, forcément, il faut prier dans l'intimité, mais est-ce qu'il faut dénoncer quand il y a le mal ? Exactement. Le mal, le mal doit être dénoncé. Ce que je dis, c'est quoi ? C'est qu'on dénonce le mal, on dit ce qui n'est pas bien. Il faut le dire. Mais il ne faut pas être tout simplement un accusateur ou un spectateur. Je prends l'exemple. Vous voyez, il y a des acteurs et des spectateurs. Le spectateur a tendance à critiquer le jeu de l'acteur. Oh, il t'a mal joué, le film, il n'est pas bon, mais pendant que tu es en train de dire, tu es en train de suivre ce que l'acteur a fait. Donc, l'acteur est payé. Mais si toi, tu veux changer les choses, apporte une critique positive. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui critiquent pour détruire et d'autres qui critiquent pour construire. C'est-à-dire que, quelle est ta critique face à ce qu'ils ont fait ? Est-ce que tu es en train de dire, c'est vrai, ça, on ne devrait pas faire ça, un pasteur qui est censé être un berger et qui conduit les brébis doit prendre soin des brébis et non abuser des brébis ? Ça, c'est ce qui était vrai. Ce n'est pas bien. D'accord, ok. Mais que fais-tu ? Est-ce que tu dis, moi, je pense qu'il faudrait, désormais, qu'un pasteur ne puisse pas, peut-être, je dis comme ça, je ne vais pas dire n'importe quoi, je dis, par exemple, il faut qu'un pasteur, quand il entretient une fidèle, une sœur, qui ne soit pas seule, qui soit peut-être entourée des autres sœurs. Tu vois, tu apportes quelque chose. Mais tu dis, non, cette chanson n'est pas belle. Mais tu ne dis rien du tout. Ça, je n'aime pas. Mais tu ne dis rien du tout. Et tu vas remarquer que la majorité de cette génération, c'est comme ça que nous sommes. Nous critiquons tout ce que l'on voit autour de nous. Et voilà pourquoi... Nous n'apportons rien. Voilà pourquoi, je vais peut-être sauter sur un autre banc, voilà pourquoi notre musique, notre pays, a des problèmes. Il y a des jeunes talentueux, tu ne peux pas savoir. Il y a des gens qui sont remplis de talent. Mais pourquoi on a du mal à décoller ? On concentre plus l'extérieur que ce qui est interne. Pourquoi ? Parce qu'on a eu tendance à cultiver la critique pas constructive. On veut critiquer. On a surtout la phrase « N'a congong et qu'elle n'est. » « Oh non, ici, ce n'est pas fait pour le Congo. » Et tu vois, je pense que cette atmosphère de négativité qui fait à ce que l'on fait, on puisse ne pas améliorer les choses. Donc on critique, mais on a... Merci beaucoup, Andréa. Je pense que ça va être ma dernière question justement que je voulais poser. Oui, forcément, on va se référer à ceux qui sont nos voisins avant d'aller ailleurs. En RDC, on peut compter les quelques musiciens qui sont connus ici. Il peut être 10, 15, 20... En tout cas, on peut les compter. Mais au Congo-Brasaville, on peut compter quelques artistes séculaires, comme tu as dit, de la musique séculaire. On peut les compter 2, 3, 4. Mais il est difficile de compter des artistes chrétiens connus, c'est-à-dire ceux qui sont capables de pouvoir s'exporter. Exactement. À quoi c'est dû, selon toi ? Moi, je pense que premièrement, c'est la mentalité, le changement de mentalité, la pensée. Comment penses-tu ? Mon titre est passé sur 13 après 100 vues seulement. 100 vues seulement. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute, je peux passer ton titre sur 13, donne-moi de l'argent pour qu'on achète des vues sur YouTube et tout. J'ai écouté, j'ai écouté. Après, j'ai dit à la personne, mais le chant, il passe déjà sur 13. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je me suis dit une chose, que quand tu fais quelque chose avec passion, avec amour, et que tu n'espères pas que les autres viennent apporter, mais tu veux toi donner, ça change les choses. Je m'explique. C'est celui qui donne qui est béni, et non celui qui reçoit. Tu vas remarquer que notre pays, on est habitué à donne-moi, 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 donne-moi. Et on oublie que même les pasteurs, quand un pasteur prie pour toi, tu as un problème, tu cours sur le pasteur, tu as un problème, tu cours sur le pasteur, mais le pasteur, il prie, il jeûne pour toi. Mais quand il est béni, toi tu dis les pasteurs, ils volent l'argent des fidèles et tout, mais toi le fidèle, tu passes toujours à aller demander chez le pasteur, mais est-ce que tu as dit un jour, pasteur, tu as combien de cas, j'aimerais aussi prier pour ces personnes-là. On ne prie pas pour les autres. On n'aide pas le pays. Il y a Martin Kennedy, plutôt, qui disait, le président, qui disait, ne demande pas ce qu'un pays peut faire pour toi, mais plutôt ce que toi, tu peux faire pour le pays. Et donc moi je pense que tout va dans la mentalité de base du Congolais. Il faut plutôt changer notre façon de penser, savoir qu'on a du potentiel, qu'on peut pouvoir s'en sortir. La musique n'est ni française, ni quinoise, ni brazzavilloise, elle est universelle. Tu fais bien de la musique, tu fais avec la culture d'excellence, tu fais bien les choses, au moins avec les moyens que tu as. Je pense, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu n'as pas besoin de signer dans une grande maison de production. Tu fais un bon titre, tu travailles ton titre avec une thématique, tu les diffuses dans les règles de la communication, moi je pense que tu ne vas pas passer inaperçu. mais je pense que lui, c'est un bon lubrificateur. Justement, avant de passer, je pense que, tu parles comme un lubrificateur, est-ce que tu sais ce que c'est la lubrificateur ? Le vrai mot, oui, mais je ne sais pas pourquoi tu as eu ce que tu as. Écoute, on va te laisser tranquille, mais en tout cas, tu parles comme un lubrificateur, tu vois, tu as un langage sensé, et moi j'aime bien ces gens qui pensent qu'effectivement, il y a la critique constructive et puis, il y a la critique négative. Mais ce que je pense moi en tant qu'un lubrificateur, c'est que oui, quand on est exposé, eh bien, on doit être habitué à recevoir toutes sortes de critiques. Que ce soit une critique constructive, même une critique qui n'apporte rien, quelque part, vous savez, même quand il y a une critique qui n'est pas constructive, on va dire, tu es mauvais, tu as fait ceci, même dans la critique qui est négative, en tant que, j'ai envie de dire, influenceur, en tant que, et quelqu'un d'élévé en dignité, tu peux apprendre de ce quelque chose. Donc je pense que c'est important de prendre en compte, oui, voilà, mais en tout cas, essayer de tirer le bon du mauvais. C'est important. Voilà. Ceci étant dit, trois questions pour notre ami Andreas Gauthier qui est venu nous rendre visite. Mascara. Rapidement, rapidement. Bonjour. Bonjour. C'était un plaisir de t'écouter. Ah, merci. Pour moi aussi d'être là. Voilà. Moi, j'aimerais savoir si vous n'avez pas une page Facebook. Ah, docteur, tu passes que tu avoue rapidement comme ça. OK. Chante-nous. Viens ensemble. Non, je le taquine. Vous n'avez pas une page Facebook et si, à part le fait que vous soyez artiste, vous n'êtes pas aussi pasteur ou prédicateur. parce que le message il a le virage. On sent quelque chose. Il a ça. Vraiment. Donc, c'était tout. Le choc de toi, les pasteurs, c'est secret. Merci pour la question. J'ai une page Facebook. Je suis jeune. Oui. J'ai une page Facebook. C'est Andreas Gauthier. Mais la page officielle, c'est Officiale Andreas Gauthier. Donc, je pense que tu devrais trouver Officiale Andreas Gauthier. Et sur YouTube, il suffit de taper Andreas Gauthier avec Google. Je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver les liens. Je ne suis pas prédicateur. Non, je ne suis pas prédicateur. Peut-être en devenir conférencier. Je dis en devenir parce que je n'ai pas de certificat dessus. Mais j'ai fait l'école biblique. Ça m'a pris trois ans, l'école biblique internationale, IEBI. Donc, du coup, comme je vous ai dit, ça m'a pris au moins quatre ans pour pouvoir m'asseoir et puis d'abord comprendre ce qui c'était communication. Et puis, quand tu donnes les messages aux personnes, il faut prendre soin des personnes. Donc, il faut comprendre la personne d'abord. Et donc, il y a un travail qui se fait. Ce n'est pas tout simplement dire alléluia, Jésus t'aime. Mais Jésus était un bon orateur. Et donc, quand on sait parler, ça veut dire que tu sais passer, communiquer le message, en fait, que tu dois faire passer. Et l'important, c'est le message. Moi, je suis sur le message. Évangéliste quand même un peu. Bien sûr. Évangéliste, évangéliste dans le don. Oui. Évangéliste dans le don, mais la fonction. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a confondu. Quand on dit évangéliste, prédicateur, pasteur, ça veut juste dire des choses. Pasteur, pareil, tout le monde peut être pasteur. Pas forcément d'une église, mais pasteur veut dire celui qui prend soin des brévilles. C'est ce que pasteur veut dire. Donc, ça veut dire qu'un père de famille, et c'est un pasteur pour ses enfants et sa femme. Donc, être pasteur, tu peux être pasteur de ta salle de classe. C'est-à-dire que tu as des amis avec toi, mais tu prends soin d'eux. Tu prends quelqu'un triste, tu viens le consoler, tu viens le reforcer. C'est ça, être pasteur. Évangéliste, c'est que tu passes ton message, le message de la bonne nouvelle partout. Moi, je dirais évangéliste parce que je suis chante. Il faut qu'Andras nous donne son église. On va aller là-bas. Parce qu'après, il va ouvrir l'église. Rapidement, rapidement, rapidement. 3 questions. Bonjour. Ça a été formidable, en tout cas, de vous écouter tout à l'heure. Moi, je pense que certains jeunes qui font de la musique chrétienne devraient en prendre exemple sur vous. Maintenant, ma question est la suivante. Vu que vous vous exprimez assez bien, est-ce que vous avez pensé à former des jeunes qui voudront se lancer dans ce genre de musique ? Notamment, j'ai Jordi Mieux à côté de moi qui en fait déjà. Est-ce que vous avez pensé justement à former des jeunes sur ce que vous faites vous ? Exactement. Et je bénis Dieu pour ta question parce qu'en fait, c'était un point que j'évitais d'entrer à l'intérieur, mais c'est toi qui m'y conduis. En fait, oui, entre guillemets, je dis toujours entre guillemets carrière musicale parce que moi, je ne suis pas vraiment un chanteur ou un musicien, moi, je suis un artiste. Donc, j'utilise la musique comme je peux utiliser l'art. Demain, je peux faire un film, mais avec le but de faire passer le message. Et donc, l'album qui a commencé, le single qui est sorti et l'album qui va suivre, il s'appelle Non Nouveau. Non Nouveau, c'est que, je fais le décor pour que tu comprennes où je veux en venir, c'est que le Seigneur m'a fait comprendre en fait que toutes les personnes que Dieu a emmenées dans une autre dimension, Dieu leur donnait un nouveau nom. Tu vas remarquer que Abraham, qui était Abraham, on l'appelait Abraham. Tu vas remarquer que Jésus même, après qu'il soit crucifié, on l'appelait Christ, parce qu'il l'a révélé. Tu vas te rendre compte que Sarah, Sarahie, on l'appelait Sarah. Tu vas rendre compte qu'il y avait un nom derrière. Et même Dieu lui-même, c'est celui qui a eu plusieurs noms. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, Jéhovah Girée. Donc, il y a des noms. Et même nos cousins, je dirais nos frères autres musulmans, quand tu reçois le baptême, on te donne un nouveau nom. Et vous êtes d'accord avec moi, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le nom n'est pas juste un mot. Ça dépend de la langue. Jéhovah Rapha, qui veut dire le Dieu qui guérit, est une phrase. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et Dieu avait donné à Adam le pouvoir de nommer la création. Donc, Dieu a créé les animaux et Dieu a donné à Adam le pouvoir de nommer. Et donc, quand Adam nommait, les animaux devenaient ce qu'ils étaient en fonction du nom qu'ils recevaient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est quoi ? On n'est pas si bête. Non, ce n'est pas une question de bête. J'essaie de le dire de façon simple. Ce que je veux dire, c'est quoi ? Je veux prendre un mot joli. Quand tu prends un smartphone, tu sais que c'est un téléphone intelligent. Donc, celui qui a créé le smartphone a pris le téléphone, a pris Internet, il est associé en deux et l'appareil photo c'est devenu un smartphone. Ok ? Donc, le smartphone est devenu smartphone en fonction des capacités qu'on a ajoutées autour. Donc, quand on te dit, par exemple, tu t'appelles Jean, tu dois savoir ce que j'en veux dire. Vous avez remarqué qu'on dit souvent cet enfant, on a donné le nom de tel encle mais il ressemble à tel encle ou il agit comme tel encle. Parce que le nom est juste sur la personne. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est quoi ? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui ils sont et donc, ils ne peuvent pas opérer dans la dimension qu'ils devraient opérer. Si tu sais que, par exemple, tu es l'enfant du président de la République, que je salue, si tu es l'enfant du président de la République, si le président dit, si on dit que le président donne sa richesse à tous les gens qui portent son nom, si tu le sais, tu seras là. Mais si tu ne le sais pas, tu ne vas pas venir revendiquer ton héritage. Au nom est attaché l'héritage. OK ? Ça veut dire que si tu sais que moi, je suis un de la famille, je ne vais pas dire le nom, mais de telle famille, si on dit qu'on donne l'héritage à tous ceux qui sont de cette famille, tu viendrais prendre. Et c'est la même chose spirituellement. Parce que quand les choses se passent spirituellement, avant que ça n'arrive physiquement, quand les choses sont déclarées dans le monde spirituel, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne vas pas répondre. On peut dire que tu ne peux pas être malade parce que Christ en toi ne peut pas être malade. Jésus ne peut pas être malade. Donc toi, si tu ne sais pas que Jésus ne peut pas être malade, si tu penses que tu n'es pas enfant de Dieu, la maladie viendra. Tu vois les symptômes, tu dis je suis malade. Et quand tu dis je suis, donc tu acceptes la maladie. Mais si tu dis je suis l'enfant de Dieu et que Dieu c'est mon père, ça veut dire que l'enfant d'un lion est un lion. si Dieu c'est mon père, donc moi je suis Dieu aussi. Je suis un ADL. Biologiquement c'est simple. Et donc là, tu as une foi qui est plus forte par rapport à accepter. Et le projet que je veux dire, je voulais en venir, c'était pour créer le décor, c'est qu'en fait, nous allons lancer ce qu'on appelle Tour Kingsdom. En anglais, ça veut dire le domaine du King, Kingsdom. Donc ton corps est un territoire que Dieu veut posséder. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les jeunes doivent découvrir leur identité. Qui ils sont ? Le talent que tu as reçu de Dieu. Et pourquoi tu as reçu ce talent ? Et quand tu sais que j'ai reçu ce talent de Dieu et que Dieu m'a donné ce talent pour accomplir quelque chose, pour guérir, pour conscientiser, pour faire des bonnes choses. Par exemple, j'ai un talent de musicien. Pourquoi je vais aller chanter des chansons qui mettent en évidence des parties obscènes alors que je devrais chanter pour édifier les gens ? Si tu ne sais pas ça, tu vas suivre le mouvement parce que les jeunes aujourd'hui suivent les gens. Qu'on le veuille ou pas. Mais non, qui en met devant ? Si on met un pervers, les jeunes suivront le pervers parce qu'il a du succès. Si on met quelqu'un qui fait bien, les jeunes suivront. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'entre guillemets dans les églises, on se dit, ce n'est pas bien, on ne veut pas aller dehors. On veut que les gens viennent dans les églises. Mais comment on les fait venir dans les églises ? Comment un jeune qui est habitué d'écouter du rap, tu lui dis, non, il faut que tu commences à écouter Mathieu Samuel. Mais lui, ce n'est pas son kiff, le Mathieu Samuel. Lui, il veut écouter sur du R&B, sur du dancehall, il veut écouter quelqu'un qui chante, qui dit, oui, moi, je me reconnais à ce gars et que le gars lui dise, écoute, tu peux être sain. Écoute, c'est bon, tu peux pardonner. Tu sais, c'est bon, ton père, tu as peut-être offensé, tu as peut-être fait mal, tu as peut-être abusé, tu as peut-être négligé, mais en fait, un père est un repère. Si tu honores ton père, Dieu t'honora. Et ensuite, on a besoin des gens qui viennent nous dire ça. Super, on peut applaudir. Voilà. C'est quoi ça, quoi ça ? Jardimus, c'est notre frérot qui est là. Il faut aussi de la musique chrétienne. je pense que, non, laissez Jardimus tranquille. Laissez Jardimus tranquille. On a un problème de timing. Donc, je pense que ils auront l'occasion, ils auront l'occasion, justement, même après, de pouvoir discuter. Mais, pour être honnête, c'est la première fois que je vois Jardimus aussi content d'avoir un invité, qu'on reçoive un invité. Non. Donc, ce que je voulais dire au final, c'est quoi ? C'est que, tu as remarqué que c'est une émission de Jeune. On est très taquin, mais pas méchant. Non, je suis dans mon élément. Tu es dans l'élément. Donc, ça veut dire que tu es dans la bonne ambiance. On a passé un super moment avec toi. C'était super. Et j'espère que, j'espère que, j'espère que tu reviendras plus souvent. Et puis, je pense que, tu es surtout chez toi, parce que tu vois, derrière, j'ai toujours ma guitare. Ça veut dire que je suis, je suis un artiste. Et pour la majorité de mes frangins qui sont ici, ils sont artistes aussi. Donc, je pense qu'on est dans le milieu, vraiment, on aimerait te recevoir. Peut-être la prochaine fois, on pourra te redonner un petit quelque chose. Tu pourras nous chanter un petit quelque chose. Il n'y a pas de problème. Selon ta convenance. Il n'y a pas de problème. Voilà. Le mot de la fin pour toi, ce serait lequel ? Le mot de la fin, ça serait terminer à ce que le frère disait, c'est que ton cœur est un territoire que Dieu veut posséder. Les Français nous ont colonisés. Et aujourd'hui, on est un pays francophone. Sur le sommet de chaque trône, il y a forcément quelqu'un. Tout ce que je veux dire à la personne, c'est que sur le sommet de ton cœur, qui penses-tu règne ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'autre ? La Bible dit, je place devant vous le chemin et la vie. Je te conseille de choisir la vie. La vie, c'est quoi ? La vie, c'est la paix avec toi-même. La vie, c'est quand tu fais quelque chose, qu'il n'y a rien qui te condamne parce que la loi est inscrite dans le cœur de l'homme. Fais du bien, pardonne, cherche Dieu, parce que tu sais que c'est le chemin qu'il faut. La gloire, le succès, c'est bien. Mais s'il y a quelqu'un qui a dit vanité, des vanités après tout le succès, il te fait gagner du temps. Ça ne sert à rien d'aller goûter et que tu penses que tu vas t'en sortir. Parce que qui te dit que tu vas t'en sortir ? Et qu'on est dans une période où, en ce moment, les médias le monde est en train de nous faire peur avec des virus, avec toute autre chose, rien ne prouve qu'on est vraiment épargné. Alors si quelque chose arrivait aujourd'hui, où penses-tu que tu iras ? Il vaut mieux passer l'éternité en paix que de passer l'éternité pour quelques heures ou quelques années ou quelques temps de plaisir charné. C'était ça mon message. Vous pouvez me passer là-bas. Bon mieux que dans la chaleur. Il fait chaud. Donc moi aussi, merci beaucoup Frangin d'être passé. On était vraiment, le message nous a beaucoup édifié, je pense. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada